Le Conseil supérieur de la communication fait le point de la campagne électorale 5 jours après son lancement. Le CSC salue l'attitude des partis politiques sur le terrain, mais déplore l'absence de certains aux émissions sur les médias publics. Dans quelques instants, vous aurez les détails de la conférence de presse. Sur la même actualité, nous évoquons dans ce 20h l'appui matériel que reçoit la Commission électorale La Nationale Indépendante. Ce matériel est donné par les partenaires de la CENI à travers le projet d'appui au processus électoral. La valeur du matériel est découvert dans ce journal. Dans l'actualité également, le dossier des militaires radis connaît enfin un dénouement. Ces militaires ont choisi la reconversion dans divers métiers. Un soulagement pour eux et pour le Hachkouna à qui le dossier avait été confié. Explication à suivre dans quelques minutes. Et puis, à l'étranger, l'actualité à l'étranger nous conduira aux États-Unis, pays vers lequel tous les regards sont tournés ce soir. Les deux candidats à la présidentielle sont au coude à coude. En attendant, les résultats de quatre États restants, des détails à suivre dans les derniers instants de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre cinq jours après le démarrage de la campagne électorale. Le Conseil supérieur de la communication est satisfait du comportement des acteurs politiques. Le CSE se rejouit du respect du code de bonne conduite signé par les partis politiques. Seul bémol, certains candidats manquent à l'appel pour les émissions radio-télévisées sur les médias publics. Des détails avec Kualé Nébié et Moumouni Soubééga. Acteur majeur des élections au Burkina Faso. Le CSE, le Conseil supérieur de la communication, suit de près le déroulement de la campagne électorale lancée depuis le 31 octobre. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Nous avons cinq équipes qui ont été mises en place, dont trois qui sont consacrées aux médias, aux trois médias publics avec lesquels nous travaillons, c'est-à-dire la RTB radio, la RTB télé et puis Cidwaya. Donc ces équipes-là reçoivent les candidats aux élections pour réaliser leurs émissions et voir avec la télévision nationale pour la diffusion. Jusqu'à ce jour, vraiment les choses se passent assez bien. En matière de respect du pacte de bonne conduite, le CSE salue tous les acteurs politiques qui tiennent pour le moment des discours apaisés. Je dois dire que dans l'ensemble, leurs discours sont assez apaisés et nous nous en réjouissons. On pense que la démarche pour signer avec eux le pacte de bonne conduite a un certain effet à ce niveau-là. Dans tout cas, les messages que nous recevons ou que nous réalisons avec eux sont des messages vraiment apaisés. Au plan médiatique, le CSE met le bouche double avec des émissions radio, diffusion télévisée et des pages spéciales à Cidwaya pour permettre une large diffusion des programmes de candidats. Et pour le moment, l'institution ne souligne aucune difficulté majeure. Dans cette période de campagne, nous veillons à ce qu'au niveau de la presse de façon générale. Pour la presse publique, nous assurons l'égal accès des candidats à ces trois médias-là. Mais pour la presse de façon générale, c'est-à-dire la presse publique et la presse privée, tous les médias y compris, nous veillons à ce qu'il y ait un traitement équitable vis-à-vis des différents candidats. Cependant, de nombreux partis politiques brillent encore par leur absence dans les différentes émissions du CSE, d'où l'interpellation du vice-président de l'institution. Il y a à ce jour des partis qui ne sont pas au rendez-vous. Nous voulons utiliser ce cadre-là encore pour les exhorter à venir utiliser ces cadres-là, à utiliser le programme pour savoir quand est-ce qu'ils passent, afin qu'ils puissent véhiculer leur message auprès du public. Je pense que c'est un droit fondamental pour les citoyens qui vont aller voter, de savoir quel est le contenu des propositions que les candidats leur offrent. ne pas leur permettre de connaître cela, ça fera que les citoyens ne vont pas pouvoir voter en toute connaissance de cause. Des élections apesées sur le souhait du Conseil supérieur de la communication. Pour cela, il invite tous les différents candidats à poursuivre la campagne électorale dans le strict respect du pacte de bonne conduite. Du côté de la Commission électorale, la nationale indépendante, on se prépare à relever le défi dans la suite de l'organisation du scrutin. La CENI est soutenue dans cette dynamique à part des partenaires à travers le projet d'appui au processus électoral. Ce soutien est un lot de matériel informatique et de groupes électrogènes. Nous suivons la remise avec Dramandadien. Du matériel express dans les magasins de la Commission électorale nationale indépendante. 383 groupes électrogènes, autant de régulateurs de tension. Il y a aussi des ordinateurs, des imprimantes, des scanners et bien d'autres matériels informatiques. Un don des amis du Burkina sous la bannière du PNUD. Ce sont des matériels acquis dans le cadre du projet d'appui au processus électoral à la demande de la CENI, projet financé par les partenaires technicaux financiers. Ce sont des matériels informatiques. Ce matériel, estimé à 420 208 euros, soit plus de 3 157 millions de francs CFA, ira dans les 368 centres communaux de compilation des résultats que compte le Burkina. Une épine de moins au pied de la CENI, l'institution en charge de l'organisation des élections. Quand on finit les élections le 22, le soir, au niveau du bureau de vote, dans un premier temps, on va faire le dépouillement, on va remplir les feuilles de résultats et ensuite il faut centraliser ces résultats des bureaux de vote au sein de la commune. Et à ce niveau-là, on a besoin des matériels informatiques, on a besoin de l'électricité aussi en permanence. Parce que dès qu'on finit de compiler au niveau de la commune, on envoie à Ouagadougou. Et c'est au niveau de Ouagadougou qu'on va centraliser et proclamer les résultats. En attendant le déploiement de ce matériel, les partenaires réitèrent leur disponibilité à accompagner le Burkina pour la réussite du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre. Une élection qu'ils souhaitent démocratique, libre et apaisée. Rendons-nous à présent sur le terrain pour un constat sur l'ambiance de la campagne électorale. Je vous amène dans le Gansourgou, précisément à Sourgou, où c'est un calme en relatif qui règle au cinquième jour de la campagne. Comme vous pouvez l'imaginer, cette ambiance est liée au décès du père du président du FASO. Notre équipe de reportage a également fait un tour au démembrement de la CENI. Dauda Ouattara, Sanoua Christina Koulibaly. Campagne électorale pour les élections du 22 novembre, le compte à Ribour est lancé depuis le 31 octobre. Mais ici à Sourgou, c'est le calme plat. Il y a un médecin, il y a un médecin, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médecin à approfondir. C'est un enfant qui dit dans cette province d'abord. Principale raison, Sourgou pleure un de ses fils, le père de l'actuel président. Ici, la trêve y allait de soi. Avec le décès, on ne peut pas laisser le corps et parler des campagnes. Donc il faut qu'on essaie, on enterre ça à boire avant de parler des campagnes. Même les autres partis, on dit que comme c'est le président du Fasso, comme c'est son papa, c'est le papa du président du Fasso, de tous les Burkinabais. Donc c'est cette raison qui fait que même au niveau de la province, il faut quand même qu'on sente ce ralentissement-là au niveau des partis. Et après les obsèques maintenant, vous allez voir, les partis vont venir. En attendant que la course à l'électorat ne retrouve sa vitesse de croisière, ici à la Commission électorale communale indépendante, l'on s'attelle à respecter le calendrier du processus. A notre niveau, on est en train de sélectionner pour les membres du bureau de vote. Nous avons reçu 627 dossiers pour 370 places. Ici, comme à la CEPI, tout se déroule bien. Nous attend confier. La lutte contre les inégalités liées à la sécurité publique. Le sujet intéresse le mouvement Le Ballet Citoyen, qui souhaite qu'il soit pris en compte pendant la campagne électorale. Au cours d'une conférence publique à CAIA, ce mouvement de la société civile a lancé un cru de cœur aux dirigeants politiques. Le point avec Amado Ouidraogo et Jaka Ouidraogo. Une conférence sur les inégalités liées à l'offre de sécurité publique. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne Agir contre les inégalités au Burkina Faso. Le Ballet Citoyen veut, à travers cette conférence publique, sensibiliser les populations sur cette inégalité et interpeller les dirigeants à se pencher sur ces problèmes, surtout en cette campagne électorale. À travers le pays, on ne bénéficie pas du même maillage territorial en termes de sécurité. Donc la communication nous a révélé que plus on est en milieu urbain, plus le maillage sécuritaire est assez consistant par rapport aux périphéries. Donc il s'agit de mettre ça en exergue et de discuter avec les participants. Et surtout parce qu'on avait des représentants des partis politiques et puis des candidats à la présidentielle. Et surtout les invités à tenir compte de cette inégalité liée à l'offre de sécurité publique pour les inscrire dans leur programme. Cette conférence publique vient à point nommée, surtout dans une région en proie à l'insécurité. Et les populations du centre-nord espèrent que les inégalités liées à l'offre de sécurité publique seront prises en compte par les différents prétendants à la magistrature suprême. Toutes choses qui contribuent à lutter efficacement contre le terrorisme dans la région. Autre titre de l'actualité ce soir, le dossier des militaires radiers est désormais clos et c'est une information donnée par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Voilà, tous ont décidé de choisir la voie de la réconversion dans divers métiers. Tous ont décidé donc à la voie de la réconversion dans divers métiers et vous les verrez bientôt dans ces métiers. Le processus de leur formation a débuté ce matin à Ouagadougou. Issa Kafando et Zalissa à Sanfou. Du métier des armes et de leur maniement, ils mettent désormais une croix. Nous, ce sont les militaires radiers de 2011. A partir d'aujourd'hui, ils sont les conducteurs dangereux, mécaniciens, électriciens, boulangers en devenir. Une réconversion, un espoir d'une réinsertion socioprofessionnelle qui vaut son présent d'or pour ses bénéficiaires pour qui la traversée du désert fut longue et fastidieuse. Cette réconversion, je pense qu'elle va nous aider beaucoup parce qu'avant que cette belle initiative n'arrive, beaucoup d'entre nous se débrouillaient. Le métier des armes, certes, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de tourner la page. Tourner la page, voilà qui permet au Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale Hachkoum de clore définitivement le dossier du dossier des militaires radis de 2011. Ce dossier est maintenant clos à la satisfaction générale. Aujourd'hui, le message que je leur lance, c'est un vibrant appel à faire de cette formation une opportunité. Mais aussi et surtout de ne pas oublier qu'à travers le geste qui est posé aujourd'hui, derrière, nous avons le vaste projet de réconciliation et d'Unité Nationale, de cohésion et de vivre ensemble dans notre pays à Soif. Ils sont 425 à être concernés par ces formations dans 17 métiers de leur choix dans les centres de formation du ministère en charge de la jeunesse. Militaires radis, ex-militaires, pour eux, peu importe l'appellation. Désormais, l'ordre d'une vie nouvelle s'offre à eux et ils consaisissent cette chance pour forger leur destin. Mutualiser et coordonner les actions pour plus d'efficacité dans la prise en charge des personnes déplacées internes. C'est l'objectif d'une consultation à laquelle la participe des associations MAMRA de Cluster Protection, la rencontre de trois jours, se tient de plusieurs à Ouaioukouïa, dans le Nord, Constantin Ouidraogo et Moussaki. Fatimata Ouermi, une déplacée interne, cela fait environ deux mois qu'elle a quitté sur ses sites. Elle dit vivre en location avec ses enfants dans les noms d'outils de table sain. Aujourd'hui, elle revient sur le même site, dans l'espoir de bénéficier d'une prise en charge. Je suis venue ici pour des examens de santé. Vraiment, je n'ai rien. Même la maison louée n'est pas en bon état. Salmata Bari a quitté BAMRA depuis janvier 2020. Elle fait partie des personnes déplacées, vivant sur ce site de Ouaioukouïa. J'ai cinq enfants. Les deux enfants ont été malades dans les deux jours. Je suis partie de l'hôpital à Abinon. Ils ont pris 7500 pour moi. Les acteurs de prise en charge de ces déplacés internes parlent ici d'harmonisation des efforts sur les terrains. Autorité administrative, responsables d'associations et partenaires techniques et financiers s'approprient des outils de protection des déplacés internes. Il est important d'avoir un tel atelier de renforcement de capacité pour s'assurer que tous les acteurs de protection et tous les acteurs qui interviennent dans la protection et la gestion des personnes déplacées internes au niveau de la région du Nord puissent parler le même langage afin de répondre aux différents besoins des personnes déplacées qui sont dans la région. La rencontre de Ouïguïa est une initiative de contre-protection et de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Elle se veut un cadre de partage d'expériences, donc de renforcement des capacités pour une meilleure protection et gestion des déplacés internes au Burkina Faso. Ici, à Ouagadougou, des acteurs engagés dans la protection des sains restituent les résultats d'une étude sur la situation de ces équités. L'étude révèle que ces espèces sont menacées alors que leur importance n'est plus à démontrer dans le développement en milieu rural. Et l'autre aspect ressorti de cette étude, c'est le commerce illégal des ânes, un phénomène qui perdure au Burkina Faso. Bernard Kombelem et Sanua Christina Koulibaly. L'âne, une espèce menacée au Burkina Faso. On se souvient encore de ces images. Pourtant, la place de cette équité n'est plus à démontrer. Labours, transports, l'âne est taillable et corveillable à Messie. Sa disparition portera à coup sûr un coup dur à l'économie, surtout en milieu rural. L'attraction Hippomobile rapporte des revenus journaliers qui tournent aux alentours de 3 000 francs CFA pour les personnes qui s'adonnent à ce type de transport. Or, les enquêtes au niveau des ménages ruraux ont révélé que l'absence de traction asine aurait un impact significatif sur la production de mines et de sorgho. Le lien entre les deux études, c'est que si le commerce se produit et que les animaux sont perdus, il y aura justement ces pertes sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire et sur l'essentiel des revenus des ménages. Ces chiffres émanent de deux études. L'une sur la contribution économique et sociale des ânes et l'autre sur le commerce illicite de ces derniers. Les résultats ici restitués interpellent sur la nécessité d'une meilleure protection des ânes. C'est une occasion d'avoir des données assez fiables pour pouvoir permettre à ce qu'au niveau du ministère, les documents soient pris, à savoir les textes, les lois, pour permettre à ce qu'on puisse vraiment travailler de façon efficace pour préserver cette espèce qui a un voie de disparition. Si nous perdons ces ânes, finalement, nous n'allons pas pouvoir aider les populations qui sont pauvres. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, l'âme est considérée comme le cheval du pauvre. Parce que c'est ça qui lui permet de faire tout. Aux décideurs, un plaidoyer est donc fait pour une plus grande prise en compte des équidés de trait dans les politiques publiques, notamment la rélecture du décret portant abattage et exploitation des équidés. Aux populations, un vide est fait d'en prendre bien soin. Parlons à présent des réseaux d'observation hydrométéorologique. C'est la thématique au centre d'un atelier organisé par Wascal, une structure qui intervient dans la lutte contre les changements climatiques. Il est question de dégager des perspectives pour combler les lacunes en matière de lutte contre le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Urbain Bérit au sommet et Caroline Wary. A l'issue de cette rencontre, des défis tels le manque de données et l'absence de partage de données devraient être relevés. Débuté en 2017, le processus de renforcement et de consolidation de la disponibilité des données météorologiques régionales entrent dans une nouvelle phase. La technologie avance et lorsque vous voyez ce phénomène de changement climatique, beaucoup de nouvelles choses apparaissent. Il est tout à fait normal qu'on se dote d'équipements technologiques assez précis pour avoir toutes les informations nécessaires pour la gestion, j'allais dire, prévisionnelle des catastrophes comme des inondations et aussi assurer l'analyse de la qualité des eaux au niveau de la sous-région. De façon pratique, des domaines contribuant à l'atteinte des objectifs de la souveraineté alimentaire devraient être impactés. Quand vous avez des informations scientifiques sur ces questions météorologiques, vous êtes en avance sur un certain nombre de choses qui peuvent s'annoncer. Aujourd'hui, nos producteurs ou nos agriculteurs ont besoin de connaître des prévisions climatiques afin d'adapter, bien sûr, l'exploitation agricole à ce qui va se passer. Ces appareils pourront vraiment bien nous aider dans la prévision et afin de rentabiliser au maximum toutes nos productions agricoles et même l'utilisation, bien sûr, de tous ces bassins, que ce soit les bassins du Niger, les bassins de la Volta, en termes d'exploitation, j'allais dire, hydraulique. La feuille de route pour l'envoi et l'installation des stations météorologiques automatiques est déjà discutée. Tous les 11 pays membres de l'organisation intergouvernementale ou à Scala, dont le Burkina devrait en bénéficier. Une marche verte, comprenée par là, une marche à suivre de plantations d'arbres. Cela s'est passé le week-end dernier dans la ville de Doury à l'initiative du Club Sahel Verdure. À travers des bosquets au sein des écoles primaires, les initiateurs sont convaincus qu'ils peuvent reverdir la région du Sahel. Albert Mepié et Pinedie Nyanou. À travers ce bosquet témoin, Le Club Sahel Verdure estime que rien n'est impossible. On peut verdir le Sahel en plantant des arbres. La marche verte, c'est pour que les enfants, ça puisse marquer l'esprit, de façon éducative, de façon concrète, qu'ils viennent avec nous, prendre des plantes et marcher avec les plantes. C'est un message, et venir le planter, avec notre slogan qui est « Une plante, une vie, beaucoup de bien ». Cette deuxième édition, selon les organisateurs, sert du cadre d'interpréter les Sahéliens à se mobiliser pour la cause de l'environnement, d'où la création des bosquets dans les écoles. Cela montre déjà, en tout cas, l'accompagnement des autorités à l'initiative qui est très louable. Et le milieu choisitant, le milieu scolaire, l'entretien ne va pas manquer au plan. Et ce qui veut dire que nous allons revenir trouver, en tout cas, de très bons plans, un bon état ici, dans quelques années. qu'ils aient le courage de continuer l'initiative de l'association et aussi, à leur tour, ils n'ont qu'à passer l'information, sensibiliser les gens dans la plantation d'arbres, dans les bosquets. Le club Sahel Verdu, une plante, une vie, beaucoup de biens, une force morale qui change le comportement pour un environnement sain. Dans l'actualité également, le centre d'expertise et d'incubation se donnent pour mission d'accompagner le développement du leadership féminin. Le centre a déjà apporté un appui à une dizaine de femmes et de jeunes à travers un processus d'incubation. Ce processus terminé, les femmes, désormais chefs d'entreprise, ont été présentées au cours d'une cérémonie à Ouagadougou. Gérard Sommet est ici à Kanana. Par cet acte, le président du cercle d'études de recherche et de formation islamique perd sa zakat ou au monde. Un acte qui consacre ainsi la mise en place officielle de la zakat house ou la maison de la zakat. Une structure qui a désormais en charge la collecte et la bonne gestion des ressources de la zakat. Il y a ce qu'on appelle le nissab, c'est un minimum imposable. Si vous l'avez, et donc pour une année révolue, vous payez 2,5% de cette épargne que vous avez et qui sera utilisée pour lutter contre la pauvreté et pour le développement de notre pays. La zakat house a donc pour ambition d'engager la réflexion au niveau de la communauté islamique du Burkina pour permettre à la zakat d'atteindre ses finalités spirituelles et sociales. Et pour cela, la structure dispose de toutes les instances de contrôle dans un conseil d'administration. Alors nous attendons des musulmans qu'ils fassent de ce projet-là le sien. Ensemble, nous travaillons à faire prospérer cette institution qui va donner vraiment un plus de visibilité des musulmans au sein des communautés. Alors elle a été créée par le SERFI, mais elle appartient à l'ensemble des musulmans, à l'ensemble de la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. En plus de l'aumône, la zakat house collecte également les dents et les legs. À cette occasion, des banques et des personnes de bonne volonté reçoivent ici leur quittance pour avoir soutenu cette action du SERFI. Voilà, vous venez donc de suivre le reportage sur cette nouvelle. La structure dénommée Zakat House a créé par le Cercle de Tueur de Recherche et de Formation Islamique et la zakat house qui a donc pour mission de collecter et de gérer le monde des musulmans destiné aux populations vulnérables. Et c'est donc une initiative du SERFI. À côté de cela, le SERFI veut renforcer la connaissance de la religion islamique et l'unicité de Dieu. C'est cette connaissance qui permet aux fidèles de mieux manifester leur foi islamique. Le sujet a fait l'objet d'un séminaire organisé à Ouagadougou au profit des jeunes juristes membres du SERFI, Jean-Urbayala et Oulopouda. Comment allier foi musulmane et pratique du droit ? C'est la problématique au cœur de ce séminaire des juristes membres du Cercle de Recherche et de Formation Islamique SERFI. Un séminaire qui entend surtout outiller ses juristes sur le respect de l'éthique et de la déontologie. Cette formation elle est fondamentale et pour les praticiens de la loi parce que nous croyons fermement au SERFI qu'un juriste qui est illuminé par la foi qui a à tout moment une présence à l'esprit il a à l'esprit la présence de Dieu ce juriste là ne pourra que dire le droit ne pourra que dire la vérité ne pourra que juger et donc de façon impartiale. pour le SERFI un juriste qui a des éléments qui fondent véritablement sa foi ne peut que bien dire la loi. Vous voyez des jeunes des juristes qui s'adonnent à la foi musulmane qui mettent leurs efforts afin que l'islam rayonne il faut les accompagner. Cette formation réunit des magistrats des avocats et des auxiliaires de justice tous engagés pour apporter des conseils aux membres du SERFI dans le domaine juridique en lien avec la pratique de l'islam. Je vous propose à présent le reportage sur le centre d'expertise et d'incubation qui se donne pour nous donc d'accompagner le développement du leadership féminin le centre qui a déjà apporté son appui à une dizaine de femmes et de jeunes à travers un processus d'incubation et c'est un reportage à signer Gérard Sommet et Issyaka Nana. Les bénéficiaires de l'accompagnement du centre d'expertise et d'incubation ACRI exercent dans les domaines de l'agroalimentaire de l'artisanat de la mode de la communication digitale et du cosmétique. Ces promotrices veulent à travers leur entreprise faire valoir les produits locaux. Ce qui m'a motivée c'est la volonté de faire connaître nos produits du terroir nos ressources naturelles qui ne sont pas valorisées et paradoxalement qui sont mises en valeur au niveau international et ce sont des produits qui sont très peu connus parce qu'il manque de la communication autour de ça. Les différents produits du terroir qu'on peut trouver ici notamment on a l'huile de bouba l'huile de balanites on a l'huile de marula on a l'huile de moringa et plein d'autres huiles et d'autres beurres que moi personnellement avant que je me lance je ne savais pas que ça existait au Burkina C'est à travers un appui technique relationnel en développement personnel que ACRI a parrainé ces jeunes femmes un accompagnement aux résultats satisfaisants selon le premier responsable Nous sommes satisfaits parce que le modèle que nous employons est un modèle innovant c'est un modèle qui n'est pas classique qui allie à la fois la pratique et la théorie et c'est un modèle qui met au coeur du processus l'incubé lui-même ce qui fait en sorte que l'entrepreneur maîtrise mieux son projet à la fin du processus a écrit l'entrepreneur et polyvalent Cette oeuvre a été possible grâce au financement du programme des Nations Unies pour le Développement CUNID l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg au Burkina et le ministère en charge de la jeunesse Dans l'actualité également le problème de la disponibilité du sang se pose encore au quotidien au Burkina Faso et c'est pour apporter une réponse à ce problème que l'association SOS 100 lance une campagne de collecte de sang en milieu scolaire La dite campagne a été lancée vendredi dernier au lycée municipal vénégré de Ouagadougou La cérémonie a été marquée par l'installation d'un club à charger de sensibiliser les élèves sur l'importance du don de sang Daouda Ouattara et Mariamat Tamboura Inciter les élèves et les étudiants au partage et l'amour du projet afin qu'ils donnent de leur sang aux malades c'est ce que vise l'association SOS 100 Pour cette année scolaire 2020-2021 c'est au lycée municipal vénégré que l'association lance ses activités Nous venons d'installer notre 69e club et ce sont ces élèves dans chaque établissement qui vont promouvoir le don de sang Ce sont ces élèves dans ces établissements qui vont organiser les collectes de sang avec notre association c'est pour dire qu'ils sont nos représentants ce sont nos points focaux dans les différents établissements Pour la réussite de ces activités l'association bénéficie de l'accompagnement de l'ambassade de Chine au Burkina et de l'ONATEL SA On va accompagner toujours à côté de nos amis Burkina Pé pas seulement aux côtés du gouvernement mais aussi dans l'association comme l'association des OSS pour travailler bien pour le bien-être du peuple Burkina Pé OnATEL depuis 2014 et dans ses actions citoyennes et en collaboration avec l'association SOS1 pour sauver des vies donc nous participons déjà justement à ces activités à travers la collecte de sang Plus de 160 000 poches de sang au profit du Centre National de Transfusion Sanguine sont à mettre à l'actif de l'association SOS1 depuis sa création en 2005 à l'occasion du lancement de ces activités l'association a aussi remis des attestations à ses différents partenaires Actualité à l'étranger le monde entier retient son souffle et attend les résultats de l'élection présidentielle aux Etats-Unis les tendances disponibles placent les deux candidats au coude à coude le président sortant affirme avoir gagné l'élection mais le candidat Joe Biden qualifie cette prise de parole de scandaleuse l'issue de l'élection sera connue après le dépouillement des bulletins dans quatre états restants dont la Pennsylvanie et le Michigan remporter l'élection présidentielle aux Etats-Unis passe également par l'obtention de moins à 270 voix de grands électeurs comment ce système fonctionne-t-il explication dans ce élément aux Etats-Unis lors de la présidentielle on ne vote pas directement pour le président mais pour des grands électeurs ce sont eux qui désigneront officiellement le futur locataire de la Maison-Blanche ils sont au total 538 réunis au sein d'un collège électoral le nombre de grands électeurs de chaque Etat varie en fonction de la population la Californie par exemple qui est l'Etat le plus peuplé en compte 55 en Alaska ils ne sont que 3 dans chaque Etat sauf 2 le candidat qui remporte le plus grand nombre de voix gagne tous les grands électeurs de l'Etat mais dans le Maine et dans le Nebraska cela se joue à la proportionnelle avec 270 grands électeurs un candidat est élu président des Etats-Unis mais ce système mène parfois à des résultats controversés car un candidat peut gagner la présidentielle en raflant un maximum de grands électeurs sans avoir la majorité des voix sur le plan national c'est ce qui s'est passé en 2016 avec la victoire de Donald Trump sur Hillary Clinton et c'est la fin de ce 20 merci à vous qui l'avez suivi à 22h retrouver Draman Nadatia à la présentation du journal de la campagne électorale merci de votre fidélité à la RTB de la campagne électorale et de la campagne électorale